Bonjour à tous, aujourd'hui, Grand Reportage vous parle d'une souffrance qui ne se voit pas, mais elle est bien réelle, la souffrance psychique des migrants. Les exilés seraient deux fois plus touchés par ces blessures invisibles que le reste de la population. Des blessures dues à leur histoire personnelle, dues à leur parcours, souvent périlleux, difficiles et aggravées par les conditions de vie une fois arrivées en France. Pour les associations d'aide aux migrants, la santé mentale est un enjeu de santé publique qui n'est pas assez pris en compte. Souffrance psychique des migrants, la grande oubliée, c'est un reportage signé Lise Verbeck. Assalamu alaikum, alaikum salam, alaikum salam, alors ce monsieur est soudanais, il m'a déjà donné son nom, il est arrivé depuis 2015 en France, il est né en 1986 et je vais recevoir ce qu'il a. Sous le barnum installé par Médecins du Monde, coincé entre un boulevard et un parc au nord de Paris, Hassan vient consulter Rémi, le médecin, avec l'aide d'un traducteur. J'avais la semi-la couverture maladie universelle, c'est ce qui m'a permis de faire une opération, une intervention chirurgicale par rapport à l'hémorroïde. Hassan dort sous une tente, porte d'Aubervilliers, avec huit autres personnes. Lorsque je suis arrivé en France, je n'avais pas tous ces chevets blancs, je n'avais pas même la calvitie. Tout ça, c'est les conséquences des problèmes que nous subissons. Et lorsqu'on est dans la rue, on est confronté à toutes sortes de problèmes. On peut être agressé à tout moment, donc on est tout le temps sur la défensive. Je ne vois aucun avenir. Comme le dit un dicton soudanais, à chaque fois qu'on essaye de trouver une solution pour sortir du trou, on s'enforce davantage. Et franchement, je ne vois aucun avenir, ni ici. Et même si je décide de retourner, je risque d'avoir des problèmes au Soudan. Et pourquoi pas d'être soumis à l'esclavage. Est-ce que la souffrance psychique, vous la percevez tout de suite quand un patient vient vous voir ? Non, pas tout de suite. Chez les femmes, souvent non. Ça va s'exprimer par des pathologies liées au stress. Et c'est quand on a pris le temps de les écouter, de leur parler, qu'elles vont finir par lâcher un peu la souffrance qu'elles ont et les horreurs qu'elles ont pu vivre. Alors, chez les hommes aussi, il y a beaucoup de tendances à cacher ce par quoi ils sont passés. Et ça peut expliquer des symptômes physiques ? Absolument, absolument. Ça va s'exprimer par des pathologies liées au stress. Il y a énormément de pathologies digestives. Les gens qui ont mal à l'estomac, qui ont mal au ventre. Les gens qui n'arrivent plus à bouger. Les gens qui tremblent. L'hypertension. Tout ça, c'est des pathologies qui sont très souvent chez ces populations-là liées au stress. C'est anti-psychotique ? Oui. Vous pouvez aller éventuellement à la consultation de psychiatrie qu'on a à Médecins du Monde. La clinique mobile de Médecins du Monde permet entre autres de détecter ces souffrances psychiques et d'orienter les migrants vers leur centre de soins parisien situé dans le 12e arrondissement. Ici, vous expliquez comment faire ce que je vous dis. Moi, je ne peux pas encore expliquer parce que mon français va finir. Non, mais très bien, votre français. Hé, bon. J'essaie de s'occuper de vous, là. Je ne veux pas rendez-vous. Pourquoi vous ne voulez pas rendez-vous ? Moi, je veux juste un papier. Si ça marche, je ne sais pas. Je vais envoyer pour au fil. Il va dire quoi ? Je pense qu'il est schizophrène. Qu'est-ce qu'il vous fait de ça ? Ben, plein d'arguments. Sa jeunesse. Ce qu'il raconte, son comportement. Enfin, tout ça. Les gens, je veux traduire pour les apports. Mais gratuit. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est le bureau que je vais vous le montrer quand même. C'est le bureau qu'on utilise pour les consultations psy du matin. Dans ce centre, depuis plus d'un an, un après-midi par semaine, cinq psychologues reçoivent les exilés en groupe ou individuellement. Ils sont très sidérés. Ils peuvent venir très silencieux et très méfiants. Christine Daoudian est psychothérapeute chez Médecins du Monde. Il y a une caractéristique de la clinique traumatique. C'est des choses un peu pseudo paranoïaques avec des impressions hallucinatoires ou l'impression qu'ils sont suivis dans la rue ou qu'ils peuvent être persécutés. Bien qu'ils soient assez critiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de délirer. Ils ont même peur d'être fous parce qu'ils sont quand même habilités de ça. Ils peuvent venir très méfiants. Et on va être souvent la première personne, au fond, à réhumaniser là où nous n'avons fait que des rencontres. Il y a un patient qui me disait « Je ne pensais pas qu'il existait encore des êtres humains qui soient humains. » C'est-à-dire qu'on sera peut-être les premières personnes à réhumaniser des personnes qui auront été traitées vraiment comme des objets, que ce soit dans la torture ou dans les violences sur le parcours. Et tout le travail, ça va être finalement de leur redonner confiance en eux. Parce que déjà, il y a des personnes qui n'iront même pas à l'OFPRA ou demander quelque chose qu'ils pourraient légitimement demander comme demandeurs d'asile parce qu'ils n'ont même plus confiance en eux-mêmes ou n'y croient plus. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils n'en valent même plus la peine. Donc notre premier défi, c'est de leur dire qu'on pense pour deux qu'ils valent la peine. Donc peut-être restaurer une confiance, une envie de se battre pour eux-mêmes. Ensuite, d'avoir confiance en l'OFPRA, c'est-à-dire que ce n'est pas un organe persécutif. Certains patients peuvent le penser. Donc on a tout ce travail-là. Et puis j'ai envie de remettre des enveloppes psychiques, de rassembler des personnes qui peuvent être en morceaux. Souvent, ils ont des trous de mémoire importants. Ils confondent. Quand on les voit, ils ne sont sûrement peut-être pas capables de faire le récit écrit que va demander l'OFPRA. Et notre travail, c'est peut-être permettre que ce soit possible. Est-ce que vous avez en tête une ou deux histoires de patients qui vous ont particulièrement marquées ? Beaucoup d'histoires. Moi, ce qui m'a beaucoup frappée, c'est d'écouter les militants, ceux qui se sont retrouvés obligés de partir parce qu'ils appartenaient à des partis démocratiques, qui ont été persécutés, et qui nous disent finalement, vous ne pouvez pas comprendre. Et souvent, je leur fais référence que nous, nous avons eu, pendant la Deuxième Guerre mondiale, des résistants qui ont eu les mêmes choix que j'ai eu. Dernièrement, un patient qui m'a dit, mais je sais quelque chose. Si je le dis, c'est très important pour le bon parti d'opposition. Mais si je le dis, je peux mettre ma famille en danger. Et au fond, ce patient avait envie de voir si je pouvais entendre quelque chose. Et à ce moment-là, je n'hésite pas à raconter des choses de notre propre histoire où effectivement, des résistants ont pu se poser la même question. Et ce que j'ai envie de dire, ce qui moi m'émeut beaucoup, c'est que parfois les patients n'ont que ça narcissiquement pour continuer à tenir debout. C'est la fierté d'avoir été ces militants-là, d'avoir pris des risques. Et je pense qu'il faut préserver ça, sinon on risque un effondrement total. Et au fond, ceux qui peuvent s'adosser un peu là-dessus arrivent à garder, je trouve, la tête un petit peu hors de l'eau parce qu'il y a quelque chose peut-être d'avoir été ce combattant courageux. Et je pense que c'est très important. et de partager avec eux notre histoire et la leur. Dans la rue, bien souvent, les troubles psychiques s'aggravent. Mais la première urgence est d'abord de survivre. Alors pour certains exilés, accueillis dans des familles, il est parfois plus facile de retrouver un équilibre et de se soigner. Yannick, congolais de 19 ans, vit chez Céline, qui a monté un collectif citoyen d'aide aux migrants en Picardie. Yannick a accepté de se livrer sur son histoire. Après la mort de mes parents en 2014, la famille de mon père, ils nous ont chassés. J'étais le grand frère, avec mon petit frère et ma petite sœur, j'étais obligé de les protéger. Je les avais pris, on a quitté là-bas et on était partis habiter dans le grand marché de la ville de Kinshasa. Il y a eu plein de trucs, j'ai eu des relations avec d'autres gens et après ça n'a pas bien marché. Pendant qu'on était au marché, ma petite sœur est morte, elle était tellement malade, on ne dormait pas dans de bonnes conditions, elle avait attrapé la malaria. Et pour l'amener à l'hôpital, pour acheter des médicaments, il fallait vraiment avoir l'argent. Mais nous, on était à la rue, on n'avait rien. Déjà les enfants de la rue, on est mal considérés par les gens. Quand elle est morte, j'étais avec mon petit frère et pour protéger mon petit frère, j'étais obligé d'accepter d'autres propositions, d'autres choses que les gens m'avaient demandé. Malheureusement, ça n'a pas bien marché, il y a eu des problèmes et j'étais arrêté. Yannick a réussi à s'enfuir et à quitter son pays. Un long et difficile voyage le mène en France. Aujourd'hui, il attend toujours une réponse pour sa demande d'asile. Après avoir parlé de tout ce que j'ai vécu, à un moment, je n'arrive plus à me contrôler. Je n'arrive plus à dormir. Je n'arrive plus vraiment à me concentrer. Même cette année, après avoir passé à l'OFRA, ils m'ont posé des questions. Je parlais de tout ce que j'ai vécu, de ma famille, mon petit frère, ma petite sœur. À chaque fois que je parle de ça, je n'arrive plus vraiment à me concentrer. Je sais que c'est mon histoire, je ne peux pas oublier, mais avec le temps, ça va aller. Mais pour l'instant, je ne suis pas bien quand je parle de ça. Je pensais surtout à mon frère et ma petite sœur. Parce que depuis que je suis venu en France, mon petit frère ne sait pas où je suis. Je ne sais pas. S'il est toujours en vue, je ne sais pas. Et en plus, quand je pense aussi à ma petite sœur, à chaque fois que je dors, je la vois toujours. Elle me dit « tu m'as laissé, tu m'as laissé ». Du coup, ça me trouble. Et un taquet grand frère, j'étais obligé de la protéger. Je ne suis pas vraiment bien, je m'irais vraiment être calme et penser à d'autres choses. Du coup, combien de temps tu as à peu près pour que ça se cuit ? Céline, sa marraine comme Yannick l'appelle, l'a déjà emmené plusieurs fois chez le psychologue. Une étape nécessaire pour préparer les entretiens pour les demandes d'asile. Ce sont des entretiens, si on prend celui de l'OFPRA, qui sont pires qu'un entretien, un interrogatoire de police. Puisque ça peut durer entre une et huit heures. Je connais une personne, ça a duré huit heures. Huit heures où on va vraiment, ils vont questionner, questionner dans tous les sens. Essayer de piéger aussi la personne pour voir si elle dit la vérité. Puisque les officiers OFPRA doivent se fier à ce qu'on appelle l'intime conviction. Donc même s'il y a des preuves matérielles qui peuvent être apportées, leur intime conviction. Donc ils vont essayer de percevoir si la personne raconte vraiment une histoire qui lui est arrivée. Il faut que la personne soit capable, donc c'est là où j'essaye de l'entraîner à ça. Déjà de reconstituer très précisément la chronologie, de donner beaucoup de détails, de parler par elle-même. C'est-à-dire de ne pas juste répondre aux questions, mais on répond à la question et on enchaîne. Et on dit tout ce qu'on peut dire sur ce moment qui est questionné. Donc il faut être vraiment droit dans ses bottes, très précis, s'être remémoré tout ça. Donc se remémorer des choses douloureuses. On connaît des femmes qui ont subi des viols avec vraiment énormément de violence. On a mis beaucoup de temps à les faire raconter. Et qui malheureusement arrivaient en face de la personne. Elles ont été incapables de dire quelque chose. Et elles ont été rejetées. Je n'ai pas encore cuisiné les cuisses de grenouille. Parce que nous aussi mangeons... Je préfère les escarbonnes. Ah oui, les escarbonnes, on peut aussi manger comme les fregues. En France, vous n'avez jamais été à manger ça. Les fregues ? Oui, c'est une spécialité de la cuisine française. C'est très bon. Non, c'est une spécialité de la cuisine française. Non, non, c'est une spécialité française. Abdoul est Pakistanais. Il est lui aussi hébergé chez Céline. Et quand il raconte son parcours, il garde son sourire comme pour se protéger. Il a fui les talibans qui le menaçaient de mort après avoir tué trois membres de sa famille. Sur le trajet, quand nous arrivions dans certains pays, la police et les gens nous tiraient dessus ou nous frappaient quand ils nous voyaient. Peu à peu, ça m'a brisé le cœur. Puis quand je suis arrivé à Paris, j'étais porte de la chapelle. Et c'était vraiment difficile car je ne connaissais pas la langue. Mais des gens sont venus nous donner à manger et nous aider. Parfois, j'ai peur car j'ai fait une demande d'asile qui a été rejetée une première fois. Là, j'attends depuis des mois la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Je voudrais qu'ils me donnent une protection. J'ai si peur car si je retourne dans mon pays, je risque de mourir. Le trajet est très dur, mais attendre est aussi très très dur. Certains attendent même des années. Psychologiquement, c'est difficile. Si on est rejeté, on perd tout. Il vous arrive de perdre espoir ? Parfois, j'ai de l'espoir, mais quand je parle à des gens et que je vois qu'ils n'arrivent pas à obtenir l'asile, alors mon espoir se brise. C'est difficile d'espérer. Quand je suis seul, tout me revient en tête. J'ai quand même passé trois ans sur le trajet du Pakistan jusqu'à la France. J'ai dépensé 11 000 euros et parfois c'est vraiment, vraiment dur. J'espère, oui, et parfois mon espoir se brûle parce que quand je vois cette loi et cette situation, c'est très difficile d'espérer. Pour Médecins du Monde et le Centre Primo-Lévy, l'offre de soins en santé mentale est très limitée, voire inexistante pour les migrants, selon les régions françaises. D'autant que les traumatismes peuvent ressurgir des années après, selon Cybella Grali, directrice du Centre de soins Primo-Lévy à Paris, qui suit plus de 400 personnes chaque année. Je me souviens d'une jeune femme que j'avais reçue en entretien d'accueil, si vous voulez, qui avait franchi la porte, mais qui était quasiment, qui a déboulé dans la salle d'attente en disant « je veux voir quelqu'un ». Je l'avais reçue, donc elle n'avait pas de rendez-vous. En fait, c'est une personne qui avait eu l'information trois ans auparavant. Elle m'a expliqué comment, trois ans auparavant, avec l'adresse en main, elle avait fait le pâté de maison. Elle avait marché tout autour, mais elle n'avait pas pu monter. Du coup, je pense qu'elle a dû attendre un moment où les choses étaient devenues d'une urgence extrême, où elle avait très peur de faire mal à sa petite-fille. Elle avait accouché entre-temps et elle se sentait vraiment, vraiment pas bien. Et elle s'est rappelée, elle savait quelque part dans un coin de sa tête, elle connaissait, elle savait qu'elle aura besoin de ce lieu. Et elle a franchi le pas, elle a monté les escaliers, et puis elle est venue comme une furie. Quelle était son histoire à cette dame ? C'était une femme qui avait été enfant soldat. Et c'est avec ça qu'il faut vivre après. Et en effet, elle avait commis des choses qui ne lui permettaient pas de dormir tranquillement. Donc elle avait vécu la guerre dans son pays, en Afrique, et elle ne supportait pas tout ce qu'elle avait été amenée à faire dans cette guerre où les enfants sont des instruments. Et en plus, elle avait une histoire familiale très douloureuse puisque sa mère s'était suicidée très jeune. Donc elle avait toutes ces questions en tête et elle avait très peur de faire, à son tour, mal à son enfant. Ou en tout cas, confrontée à une petite fille qui venait de naître, tout a rejailli des années après les événements. Alors qu'elle était installée, elle était en couple avec un Français, les choses se passaient bien pour elle, si on peut dire. À partir du moment où elle est devenue à son tour mère, donc elle n'était pas demandeuse d'asile à l'époque. Vous voyez, on peut recevoir des personnes qui n'ont pas encore franchi le pas pour demander l'asile, qui sont tout à fait en amont de leur arrivée ici, de leur parcours d'exil. Et puis on peut recevoir des personnes, parfois des années et des années après les événements. Il y a un vrai déni de la souffrance psychique ici en France ? Non seulement il y a un déni, mais les conditions dans lesquelles ils sont plongés prolongent, perpétuent les effets du trauma. Et d'ailleurs, alors que des personnes, très souvent, quand ils arrivent, ils serrent les dents. Je veux dire, la demande de soins est rarement la première demande. Ils ont des choses à faire, ils ont des repères à prendre, ils ont des bruits, ils sont en mode débrouille très souvent. Mais là, ils sont en mode survie, ce qui est plus pire, comme dirait mes enfants. C'est sûr que, non seulement il y a déni de ce qui a été vécu, puisque très souvent, on ne croit pas à ce qu'ils ont vécu. On s'imagine qu'ils en rajoutent, alors que je peux vous assurer que très souvent, les exilés ne racontent pas le quart du tiers de ce qu'ils ont vécu. Mais ces conditions de vie actuelle perpétuent ce sentiment d'indésirabilité et surtout ce sentiment d'insécurité qui est permanente. Quand il y a une suspicion sur tout ce que vous dites, on essaye de débusquer les contradictions dans vos propos pour dire, « Ah, vous voyez bien, il n'est pas sûr de ce qu'il dit. Ah, vous voyez bien, il ne s'en souvient pas de telle date. » « Vous voyez bien, j'ai envie de dire, il est traumatisé. » Pour nous, ce sont des indicateurs de trauma, la réalité du trauma et ses effets. C'est ça, les problèmes de mémoire, les problèmes de concentration, les problèmes où on a des patients qui sont à l'ouest. Je veux dire, ils ratent leur station de métro multiple fois, ils arrivent en retard, ils arrivent avec deux jours de retard parfois. Je veux dire, ça peut être tout et n'importe quoi. Alors que ça, ce sont des indications du trauma dans des lieux où ils doivent défendre un récit, une histoire du pourquoi ils sont ici. C'est sûr que ce n'est pas décrypté en ces termes-là. C'est décrypté avec suspicion et ça, c'est une grande claque pour nos patients. Inlassablement, les associations réclament un accès aux soins psychologiques renforcé pour les migrants avec plus de moyens pour les traducteurs sans qui le travail est impossible, mais aussi une meilleure prise en compte des troubles psychiques et davantage de formation pour les professionnels de santé. La souffrance psychique oubliée des migrants reportage de Lise Verbeck, réalisé par Nicolas Benita. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501